Bienvenue à Nachant, petit village au centre de l'ONIS, 200 habitants, ses moutons, son église. Ici, il n'y a plus de commerce, plus d'agriculteurs, mais le maire, Jacques Icalo, a quand même le sourire. Sa commune détient un record en Charente-Maritime, celui du compostage. Très bien, je viens faire un point sur l'opération compostage avec vous. On va passer de le côté. Nachant a été choisi par le SMICTOM, syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères, pour expérimenter le compostage individuel. Mission plus que réussie. On a placé 78 composteurs sur la commune pour 105 foyers, résidences secondaires comprises. Un succès donc pour ce village grâce à une campagne de sensibilisation avec des enquêtes, des réunions publiques et des distributions gratuites de composteurs. Résultat, en seulement six mois, le tri des déchets ménagers est devenu un réflexe pour les Nachantais. C'est une habitude à prendre. On a déjà pris l'habitude de trier le carton, de trier tout ça. Donc après, le déchet, au lieu de le mettre dans la poubelle noire, on le met dans le biosseau. Donc c'est vrai que c'est une habitude, c'est vite pris. C'est pas compliqué du tout. J'y mets mes feuilles, j'y mets l'herbe, j'y mets mes déchets ménagers qui comprennent les coquilles d'œufs, le sopalin, j'y mets les journaux, les épluchures de légumes, le mar de café, j'y mets pas mal de choses. Ça n'a l'air de rien, mais le compostage permet d'alléger de plus d'un quart le poids des ordures ménagères de la commune. À Nachant sur une année, 12 000 tonnes sont ainsi recyclées dans les jardins. Le coût global des déchets que vous mettez devant chez vous, dans tout ce qui est non recyclable, parce qu'il y a déjà les recyclables, c'est 150 euros la tonne. Mais voilà, vous faites, pour la commune de Nachant, 12 tonnes fois 150 euros, c'est l'économie annuelle réalisée. Si c'était fait à l'ensemble du territoire, là où c'est possible, on diminuerait quand même énormément les déchets et les coûts des déchets en France. Pour commencer, le Smictum Vallonis veut étendre l'opération aux 180 communes de sa circonscription. Et partout ailleurs, les initiatives sont les bienvenues. Les particuliers qui ont un jardin peuvent s'équiper facilement de composteurs. Moins de 50 euros pour faire une belle fleur à la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada